Série de vidéos sur les variables aléatoires, il s'agit d'un deuxième exercice corrigé d'application. On lance à trois reprises une pièce bien équilibrée et on va noter le résultat à l'aide d'un mot de trois lettres. Donc on va appeler X, la variable aléatoire, qui associe à chaque éventualité de l'univers le nombre de piles. Et on me pose trois questions. D'abord de déterminer l'univers de cette expérience, puis de calculer P de grand X est égal à 2, P de grand X strictement inférieur à 2, et enfin de déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Mettez cette vidéo en pause si vous n'avez pas fait cet exercice. Plus de vidéos d'exercices corrigés de cours en PDF sur mon site matguillon.fr. N'hésitez pas à y faire un tour, nous allons procéder à la correction. Comme on lance trois fois une pièce et qu'on appelle P ou F, le résultat pile ou face, l'univers associé à cette expérience est donc l'ensemble de tous les événements qui sont donnés dans Omega. qu'on appelle univers, c'est-à-dire avoir PPP, trois piles, et puis par combinaison successives, on peut imaginer avoir d'abord seulement une seule face, donc PPF, PFP, FPP, c'est-à-dire face en troisième, deuxième ou première possibilité. Puis après les trois cas, on pourra avoir deux fois face et une seule fois pile, donc d'abord pile au premier cas, pile au deuxième, pile au troisième, et enfin dernière situation, trois fois face. Nous avons, avec un peu de méthode comme ça, déterminé l'ensemble de l'univers, de toutes les possibilités qui vont s'offrir à cette expérience aléatoire. Il y a donc dans cette expérience huit issues qui sont chacune équiprobables. L'événement X est égal à 2, qui est donc X étant la variable aléatoire qui détermine le nombre de piles. L'événement X est égal à 2 est constitué des issues PPF, PFP et FPP, c'est-à-dire les mots de trois lettres comportant deux fois la lettre P. Et donc on voit qu'il y a trois issues favorables qui amènent à X est égal à 2. X est donc une sorte de compteur qui va comptabiliser le nombre de fois où on a eu pile. Il y a donc trois événements qui m'amènent à obtenir deux fois pile. Et donc P de grand X est égal à 2 est égal à nombre de succès possible 3 sur nombre total d'issues 8, donc 3 huitièmes. Cette question n'est pas très difficile, c'est une première application de ce qu'est une probabilité avec une variable aléatoire. On me demande maintenant de déterminer P de grand X strictement inférieur à 2. Il faut bien définir l'événement correspondant. L'événement correspondant à grand X strictement inférieur à 2, ça veut dire que j'ai moins de deux fois pile, c'est-à-dire une fois ou zéro. Et cela m'amène aux quatre issues proposées, c'est-à-dire une seule fois pile, donc au premier, deuxième ou troisième tirage, ou alors aucune fois pile, que des faces. Il y a donc quatre issues qui me donnent, qui correspondent à l'événement grand X strictement inférieur à 2. Et donc la probabilité que grand X soit strictement inférieur à 2 est égale à 4 huitièmes, soit 1 demi. Et la dernière question, on me demande de déterminer maintenant la loi de probabilité de la variable grand X, puisqu'elle ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, 3, puisqu'elle compte le nombre de piles avec trois tirages. Et donc on va calculer avec, souvent sous forme de tableau comme ceci, en première ligne XI, donc toutes les valeurs prises par ma variable aléatoire, 0, 1, 2, 3. Et en dessous, P de grand X, ma variable aléatoire, est égale à XI. Donc on peut calculer, on avait calculé P de grand X est égal à 2, on avait trouvé 3 huitièmes. Il y a un huitièmes pour P de X égale à 0 et P de X égale à 3, une seule issue favorable. Et P de X est égal à 1, trois issues, donc on obtient 3 huitièmes. On retrouve bien ici, en observant que P de grand X strictement inférieur à 2 est égal à P de grand X est égal à 0, 1 huitièmes, plus P de grand X est égal à 1, trois huitièmes, soit 4 huitièmes, le résultat que nous avions trouvé précédemment. Cet exercice est terminé. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt.